et bonjour à tous on se retrouve pour la quatrième partie de fin là non non on va dire la du coup c'est la cinquième sixième sixième non ça va être la cinquième et non mec on a trois victoires de défaite donc la prochaine partie c'est la sixième ah oui de sixième game et quatrième partie on va se retrouver c'est bon allez donc on est en 3-2 on rappelle la dernière précédente et mc se met bail on s'est fait dévoilé la tête par un peu et un peu ce qui n'arrive jamais on a elle donc voilà non mais la première voilà quoi les que les tours 5 c'est un peu qu'une elle est la main et la la top deck tu vois paladin c'est très solide d'ailleurs je vous conseille de prendre les deux meilleures classes en marraine c'est paladin et mage typiquement là tu relances ninja ogre et commande au foot repique ou ordel est très bon poison mortel il est considéré comme un tour de début de partie parce qu'il permet le clean et bah nickel oh c'est magnifique ah bah là c'est pour nous ah oui là là on n'a pas le droit de perdre on n'a que des cartes qui passent à côté de la consécration là tu peux toujours perdre contre paladin ouais bon 3 consécrations 4 épées le mec il va avoir quatre légendaires ça quand vous jouez paladin d'ailleurs prenez le n'hésitez pas à part si vous avez mage à côté mage c'est meilleur mais paladin c'est le moustache et là tu ne fais pas pièce tour 2 parce que tu n'as pas d'autres tour 2 à jouer derrière oui ministre tour 2 tu pourras faire pièce tour 3 ça ça a du sens ouais mais là voilà tu passes et donc ouais quand vous jouez paladin il y a trois cartes qu'il faut absolument quand vous les voyez vous réfléchissez pas vous les prenez en fait c'est la consécration le l'épée 4-2 qui bouillent la championne en vrai argent mais en plus ces deux cartes communes vous en verrez souvent et la troisième si c'est un peu personnel mais je la trouve vraiment en arène god like c'est le mini romo blandaise la 2-2 bouquet d'un pour deux c'est une carte qui te met un de ses temps pour en arène elle génère du cartes advantage de manière totalement irrespectueuse c'est vraiment fort ah bah c'est comme ça que j'avais fait mon la première arène avec mika j'étais chez lui et on l'avait lancé c'est sa toute première arène et on avait carré jusqu'à 10 5 non non on avait fait 8 on était arrivé à 8 0 et après les trois sur les trois suivantes on s'était fait poutrer et en fait on n'avait pas un texte bah c'était ouais mec si on tombe sur un afk genre je me lève je danse il n'y a pas la webcam mais je m'en fous ah bah là ah non in the brain ah là il a joué sur le mental là c'est pas cool ça va moi lui retourner la gueule là tu fais pièce ou organe c'est une super bonne réponse quand il s'en venir au jeu blindé ouais parce qu'on va juste se charger sur se charger sur sa gueule ouais ça c'est cool aujourd'hui je fais quoi je ferais le deuxième organe ou le trog ça dépend de son plan de jeu butez le butez le oh putain déception oh le mec de l'arnaque non là tu fais pouvoir héroïque d'ag et mais ça non et tu vas tuer là tu vas chercher la de deux chef de raid donc je fais le pouvoir le poison mortel bien sûr bien sûr évidemment oh mais le oh le plan de jeu quoi la déception leur boost est franchement c'est une carte je l'ai plus vu depuis que je suis passé niveau 10 quoi et là vous voyez tout l'intérêt du mini robot blindé c'est que sur tous les boosts le truc il prend une value totalement démentiel quoi que là il fait pas de carte advantage c'est juste qu'il nous met des points de qu'elle est un war gun pour tuer un miro bo blindé et un chef de je connais même pas le nom de cette carte témoignage je vais te dire ça tout de suite c'est n'importe quoi c'est le but le chef de raid ouais va claquer un stange in et tuer le crocilisk concrètement voilà je vais tranquille bon après paladin dans une moindre mesure c'est un peu comme prêtre à savoir que si vous avez le contrôle du board vous pouvez descendre assez bas en point de vie c'est pas un souci que le mec il a son plus gros létal en fait c'est l'épée 4 2 oh le mec voilà oui il ya deux cartes que je vous avais dit il faut absolument les target c'était quoi mini robot blindé épée et là vous voyez le taf monumental que ça fait une épée c'est une carte pour 4 qui vient chercher de tour 4 concrètement c'est complètement broken là tu vas faire une maîtrise des dagues tu vas être un robot barbier et un croc zombie et tu vas aller chercher avec ton arme la de deux et encore une fois dans ce cycle où on descend très vite en point de vie mais sans pour autant prendre l'avantage du board et ça c'est assez pénible après le bon côté c'est qu'on lui donne des cibles à épée qui sont pas de prix haut de value c'est des tours 1 et des tours 2 c'est que le tour 2 a déjà fait en grande partie le travail c'est à dire de rajouter un point d'attaque sur l'arme mais là vous voyez tout là la puissance et l'épée c'est complètement abusé quoi ça c'est pas voilà élémentaire de gif je vous conseille pas de le prendre de manière générale en arme c'est pas excellent vous trouverez mieux là s'il est intelligent il passe il trade pas avec son bébé il est intelligent malheureusement peut-être qu'il a voulu set up une consacration là tu vas jouer une nerdy là il est excellent et tu vas dans la tête avec le gros zombie et tu passes le coup là le nerdy est pas mal tu vois parce que bon en théorie mais je suppose qu'il va nous la coller tranquillement non aussi en théorie il doit aller chercher avec épée plus il est en terre de gil et se prendre 5 points de dégâts dans la tête pas 7 parce que l'épée est rendu du coup à voir ce qu'il en a bah si après il a le deck paladin de la vue totale genre en mode consécration épée minéraux blindés syrian oh ah bon oh là ce qu'il a fait là il trade ou il veut dans la tête ah bah il remonte à 30 mec hein ok là c'est une erreur ce qu'il a fait c'est une grosse erreur parce que donc là vas-y tu vas trade avec avec ton armes là de deux tu envoies le nerdy dans la 10 simple donc là tout dépend de son deck encore une fois si le mec il a deux épées etc alors c'est bien joué et il a gagné tu vois et là tu vas flouder le board tu vas mettre wargun berserker et troc grisker là on a un board hyper solide contre une consécration tu la consécration elle nous booste en fait et là tu enfonces tu le dégoûtes là le truc en fait c'est qu'il a sacrifié le contrôle du board pour nous mettre à 8 et comme je disais encore une fois sous couvercle le mec il n'est pas le deck porno avec 40 épées des charges etc ou des camoufler en théorie en paladin tu n'as pas de quoi aller chercher la gueule du mec sache là on peut le tuer en deux tours tu charges le wargun sur la 1 1 là c'est typiquement si le mec il n'a pas épée ou marteau de courroux ou une charge de l'arnaque on a gagné tu vois et là tu vas full face voilà là typiquement s'il n'a pas ça donc charge marteau de courroux ou épée on est vainqueur là tu fais foudre pic dans sa tête et tu gardes les viscérations pour la surprise tu fais juste armes et tu vas dans la tête voilà donc là il n'a pas un létal évident il n'a pas un létal évident à ça s'il a l'épée s'il a l'épée il a gagné si épée marteau de courroux ou une charge non même ça il fait épée et sacré hâte mais je t'ai dit épée oh la la mais non voilà on est tombé contre des paladins comment on peut dire tu peux pas faire face en fait le mec il a sorti l'omini robot l'épée et c'est c'est extrêmement fort et à moins d'avoir un gros deck mage mais encore c'est clair on n'avait pas perdu parce que son son sa bénédiction de puissance il a top deck en fait je sais pas si t'as vu il vient de la clochette il a cloché à l'instant même mais sans ça avec sa consécration il n'avait pas de létal il faut bien se dire ça le mec n'avait pas de létal donc non mais là on est tombé contre un deck paladins là c'était pas un effet de scénario c'était vraiment un effet que le mec il avait un deck meilleur que le nôtre il n'y a pas d'embrouille il n'y a pas d'arnaque le prochain j'espère que ça sera mieux que voleur c'est ça bah alors dis moi t'as eu quoi comme récompense que ça marche pas vas-y on va ouvrir j'avais j'avais dit quatre victoires minimum normalement on t'est viré alors 20 pièces 35 pièces et un deck un booster donc tu as eu 55 pièces c'est un booster ouais bon en soit beaucoup de choses parce que ton arène est rentabilisé en fait t'as mis 150 gold tu as eu un booster et 55 gold donc c'est comme si tu avais reçu 155 gold donc tu es légèrement gagnant bon ça va donc le booster combien de légendaires tu as dedans bah ça on saura la question c'est pas est-ce qu'il en a une c'est combien il en a ah tu les ouvres pas et non je les garde pour faire au bout d'une semaine et t'as assez pour relancer une arène carrément bon ok ça va bon bah on va retrouver je pense qu'on va clore ce sera l'arène de la pitié et on va essayer de faire vieux dans la prochaine avec peut-être une meilleure classe on espère un petit chamar un petit druide un petit mage on va voir tout ça allez bon mais écoutez les enfants à très bientôt une vidéo qui devrait sortir d'ici pas très longtemps voilà au revoir allez ciao